– Ah, que se serait-il passé si les Pays-Bas avaient averti Bercy ou que l'info avait fuité ? – C'est vrai, oui. – Il y aurait eu des négociations pour essayer, comme ça a été dit tout à l'heure… – Ne faites pas votre coup de force. – …de rééquilibrer la relation, te donner des garanties sur l'avenir de l'aéroport de ski-pôle, que sais-je. Ce qu'ils veulent essayer d'obtenir par la force aujourd'hui, ce que dit Bruno Le Maire, si l'on en croit, ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'il y avait des négociations qui étaient en cours et donc la procédure normale aurait été peut-être, entre partenaires européens, de négocier avant de sortir la Kalachnikov. – Étonnant ces mariages binationaux qui dysfonctionnent, Renaud-Nissan, Air France-KLM, à qui la faute ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes tout simplement de culture ? Je sais que les gens d'Air France disaient quand on arrive à Amsterdam, à midi on a des plates au repas avec un verre de lait et du Gouda, bon, ce n'est pas les grands vins français. – Non mais il y a plusieurs choses. D'abord dans le cas d'Air France-KLM, on a quand même beaucoup d'acteurs impliqués dans ces affaires-là. Il y a deux gouvernements, il y a deux entreprises, il y a des cultures, il y a un patron canadien, il y a des interférences tout le temps. C'est vrai que la présence de l'État français depuis des années est à la fois toxique. – Toxique ? – C'est compliqué quand même parce qu'on a vu les manœuvres il y a un an. Si les pilotes sont quand même assez souvent en grève et c'est aussi parce qu'on se retourne vers le gouvernement dès qu'ils sont en grève et donc il y a quand même un environnement qui n'est pas très très favorable, en tout cas qui n'est pas tout à fait celui d'une entreprise privée normale. – On s'étonne quand même de ces affaires, il faut avoir un peu de mémoire. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire EDF-Edison ? – Alors Edison, compagnie italienne. – EDF est allé faire un raid en Italie, il a racheté la deuxième entreprise électrique, Edison, en s'alliant avec… – Alors en France on a trouvé ça merveilleux, mais les Italiens n'étaient pas contents ? Mais le gouvernement à l'époque était violemment mécontent et a fait passer une loi pour limiter les droits de contrôle de l'actionnaire dominant EDF dans Edison. Et peu de temps après, lorsque par exemple Enel a voulu racheter Suez, c'est nous les Français, c'était de Villepin qui disaient patriotisme économique, patriotisme industriel. – Vous voulez dire que dans ces opérations transfrontalières, quand c'est les Français qui achètent, on trouve ça merveilleux, mais quand ce sont les autres qui nous rachètent… – Et puis dans l'affaire par malade, quand ça a été racheté, je peux vous donner dix exemples où c'est la France qui a eu une attitude agressive et où nous on trouvait ça très bien parce que c'était la consolidation des groupes français, mais où les pays qui subissaient ce type d'opérations ont passablement peu aimé ces opérations. – Téléspectateurs, quelle est l'imagination ? La Lufthansa et Air France pourraient-elles s'allier ? Voilà un beau scénario. – On va déjà essayer de gérer l'alliance Air France-KLM avec deux aéroports, c'est déjà très intéressant, la Lufthansa en plus, moi ça me semble… – Mais non, il y a eu des histoires là aussi, il y a eu des tentatives de rapprochement de Français – Le Télécom et Le Télécom, il y a eu des tentatives de rapprochement entre la poste allemande et la poste française. – Et pourquoi ça n'a pas marché à chaque fois, pour les questions ? – Là, on pourrait en parler. – De méfiance réciproque. – Là, très clairement, par exemple, les Allemands concevaient une alliance franco-allemande dans les télécoms à parité, parce que les Français avaient des avantages et qu'ils tenaient le haut du pavé, mais à partir du moment où ils se sont trouvés à égalité de compétences, notamment techniques, – En fait, il y en a toujours l'un qui doit croquer l'autre, et le croquer, il refuse. – En fait, il y a plus d'alliances entre la France et l'Italie actuellement qu'entre la France et l'Allemagne. – On a rajouté toutes les griffes de luxe italiennes. – On parle beaucoup du couple franco-allemand, alors il est très politique, mais sur le plan économique, il y a beaucoup d'échanges, mais les alliances sont plus compliquées. – En Italie, les Français ont fait la Razia, main basse ? – La Razia, et puis… – Les banques, les griffes de luxe ? – Les lunettes, les montures de lunettes, enfin encore que celle-ci, il est assez compliqué, c'est pareil, c'est un mariage dont on va encore entendre parler. – D'où ce sentiment un peu anti-français qu'il y a en Italie, ça participe, ça le nourrit, le fait que les Italiens peuvent avoir le sentiment que les Français ont racheté toutes les belles entreprises italiennes ? – Ça le nourrit en partie, il y a des histoires en ce moment chez Gucci, à cause des montages fiscaux, il y a Vincent Bolloré… – Et Vincent Bolloré avec Télécom Italia ? – Oui, on compare à Napoléon ? – Ce que vous constatez surtout quand vous allez en Italie, c'est qu'ils disent que le jeu est faussé, parce que la France a une tradition interventionniste et un État qui appuie systématiquement ses champions nationaux, alors qu'on ne trouve rien d'équivalent en Italie. – Alors, qui sont les autres actionnaires d'Air France-KLM ? Isabelle Raymond, on voit des Chinois et des Américains ? – Alors, il y a Delta, on a Delta qui a 9%, on a China Airways qui a aussi 9%, il y a également des salariés… – C'est une auberge espagnole Air France-KLM ? – Il y a des grands fonds qui détiennent des pouillèmes, des pouillèmes à 5%, ça n'est pas rien, et puis le reste… – Il y a les salariés en 4% ? – Et puis il y a un flottant important. – Le groupe Air France-KLM ne risque-t-il pas de finir avec deux États dans son tour de table ? – Alors, c'est déjà le cas. – C'est déjà le cas depuis quelques jours. – Quelques heures, quelques jours. – Et au conseil d'administration, on va avoir des représentants de l'État néerlandais face à des représentants de l'État français ? – Il y en a déjà un, qui est du côté KLM, vous en avez côté français évidemment. Les néerlandais veulent un deuxième siège, le conseil d'administration d'Air France-KLM est contre, l'État français est contre. – C'est l'ONU quoi. – On va voir ce qui va se passer. – Faisons le pari que ça va bien se passer, que les esprits vont devenir raisonnables. – Il y a quand même des raisons à cette fusion. Je veux dire, ils ont quand même, ils gèrent leurs escales en commun, ils gèrent leurs flottes en commun, ils achètent leurs avions en commun, ils ont une politique tarifaire en commun, ils se renvoient les uns aux passagers des uns des autres, ils optimisent la distribution entre leurs deux plateformes. Il y a quand même toute une série d'intérêts communs qui expliquent. – Sur le plan opérationnel, les synergies sont très productives, il y a juste une méfiance toxique qui s'est installée. – Il n'y a pas encore la cuisine hollandaise dans les avions français, la cuisine française dans les avions hollandais. – Les hollandais vont-ils aller plus loin que 14% du capital d'Air France-KLM ? – Non, ils ont dit on arrête. – Ah bon ? – Enfin, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils arrêtaient. – Est-ce qu'il faut les croire ? – C'était hier soir. – Est-ce qu'ils vont nous refaire un coup de hollandais ? – Alors là, à partir du moment où vous déclarez au marché que vous n'avez pas l'intention de monter, vous ne pouvez plus monter pour une durée déterminée. – Après la tromperie dans le dossier Ascoval, puisque Bruno Le Maire a dit qu'il avait été trompé par le repreneur Altifor. Bruno Le Maire n'est-il pas un ministre de l'économie fragilisé ? C'est vrai, on disait qu'il a beaucoup de dossiers embêtants sur sa table. – Oui, enfin, c'est aussi l'industrie française qui veut ça, et il part au combat, est-ce qu'il est fragilisé ? – Ford, Altifor ? – Ford, Altifor, oui. Il a aussi des dossiers finalement qui marchent bien, mais qui sont moins médiatisés, d'où ça s'est bien passé. On médiatise aussi moins les dossiers qui marchent bien. – Est-ce qu'à s'immiscer dans ces dossiers, il ne prend pas le risque de se retrouver en échec ? – Altifor, ce n'est pas terminé, ils ont un mois de sursis, le dossier est maintenant ficelé, il y a les fonds publics qui sont sur la table et qui sont prêts à être mobilisés dès qu'il y aura un repreneur, l'histoire n'est pas terminée. – La France peut-elle acheter plus de parts ? J'imagine que c'est dans Air France, KLM. Puisque les Hollandais sont montés à 14… – Techniquement, alors, je ne connais pas l'accord en détail entre les compagnies qui a été signée il y a quelques années, mais l'État techniquement peut le faire. A-t-il l'argent pour le faire ? Ce n'est pas tout à fait certain. Il n'a pas beaucoup de liquidités de disponibilité. – Les Hollandais ont mobilisé combien là pour leur opération ? – 760 millions d'euros. Pourquoi Air France s'est-elle associée à KLM ? Puisque nous étions si forts, alors. Que sommes-nous allés nous marier avec KLM ? – Parce qu'il fallait… Non, non, mais il y a eu la possibilité de racheter une compagnie qui était en coma dépassée. Un peu comme à un moment, Nissan a été en coma dépassé et que Renault s'est dit, Carlos Ghosn, enfin, Louis Schwezer s'est dit, il y a une bonne occasion à prendre. – Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez réécouter, je le rappelle, tous les C'est dans l'air en podcast sur les bonnes plateformes. C'est dans l'air qui sera rediffusé ce soir à 22h30. On se retrouve demain à l'heure pour une nouvelle émission. Merci de votre soirée. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada